bonjour bonjour allez on se retrouve de nouveau pour continuer l'album gangan garden de american craft pour la boutique les kits de corinne alors très peu de papier difficile de faire un album avec ça surtout dans des mesures que j'ai voulu quand même raisonnable pour mettre des photos je voulais pas faire un carnet donc structure très très simple comme ça à la portée de tout le monde et je colle les papiers en même temps aussi comme ça vous voyez vraiment le choix de mes papiers et tout ce que j'ai fait pour faire un maximum avec ce que j'avais bon alors on arrive sur le bloc numéro 2 et la page numéro 3 alors très simple mais alors très très simple on va mettre deux petits rabats comme ça et par dessus un petit rabat qui va s'ouvrir comme ceci comme on a fait sur la page précédente alors on va essayer de centrer ces trucs là là ces petits rabats pour justement arriver à faire quelque chose d'un peu symétrique pour donner un peu de de rythme à tout ça alors de ce côté à droite 13 et demi sur 15 ans et du côté 13 et demi on plie à 11 et à 11 et demi 13 et demi 15 11 11 et demi on met ça ici sur le côté droit à l'intérieur de notre enveloppe c'est vraiment très très simple c'est à la portée de tout le monde et si vous avez un album à faire très rapidement pour faire un cadeau quoi que ce soit ou pour finir une collection c'est l'idéal alors celui de gauche 17 et demi sur 15 et sur le côté 17 et demi on plie à 15 et à 15 et demi 17 et demi 15 15 15 et on met ça ici en face à l'autre mettez bien que ce soit aligné avec l'autre puisque c'est ce qui sert de de fermeture sur notre page je vous ai dit c'est hyper simple hyper 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 hola on n'écrase pas le goût c'est michel sinon ça va pas le faire voilà oh là là oh là là il s'est collé n'importe comment il fait ce qu'il veut non 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 tu fais pas ce que tu veux tu te mets là où je dis moi il veut pas il veut pas là là j'y suis voilà et donc c'est là qu'on va mettre nos éléments de fermeture pour cette page une partie des aimants parce que après avec le le petit livret qu'on a mis dessus faudra aussi mettre des aimants donc ici on va fermer notre page dans un premier temps donc ça je vous rappelle c'est la page numéro 3 je vous rappelle que dans cet album ya que trois blocs vous pouvez pas faire plus et encore je trouve je me suis bien sorti voilà et ici dessus alors là on a ce papier à mettre puisque la petite le petit livret il va être collé par dessus le papier donc on colle le papier en premier et on va mettre notre notre petit livret pour des photos 10 10 là dessus donc ici on fait 22 sur 11 ans et on plie sur le côté 22 on plie à 11 ans on a le carré pour faire pour mettre des photos 10 10 22 11 on plie à 11 au milieu et ça on va le coller ici au milieu de notre page dans le sens comme ça que ça s'ouvre vers le haut c'est plus facile à manipuler quand on regarde des photos que le contraire voilà donc ici c'est collé ici on va mettre des aimants mais dis donc j'en ai mis deux j'étais généreuse là ça aurait suffit largement enfin bon c'est pas grave ils y sont je vais pas décoller là on ferme on les colle bien et on n'a plus qu'à mettre le papier notre structure est faite alors là j'ai mis les papillons j'essaye d'assortir les papiers vous voyez les les couleurs j'essaye toujours ah oui j'en ai mis deux je sais pourquoi parce qu'en fait dedans c'est des photos donc le papier vert il est plus épais donc j'ai voulu j'ai voulu essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour que les aimants collent bien alors ici alors ça c'est un format et une structure idéale pour quand on est pressé qu'on veut faire vite une petite attention c'est parfait donc ici on met un emplacement photo donc là c'est une 10 15 ou une 9 13 on peut mettre les deux formats sur cet emplacement là voilà j'ai prévu pour casser un petit peu le l'uni je fais toujours des petites bordures là ça fait ça d'aussi toujours alors ensuite on a ici ce papier là vous voyez que je me suis vraiment comment on dit un peu casser la tête pour arriver à faire des formats de photos standard et quand même avoir assez de papier donc ça peut vous aider quand vous n'avez pas beaucoup de papier ou qu'il vous reste par exemple certains papiers d'une collection ça peut vous servir ce genre de structure pour finir une collection qui que vous n'avez pas fini dans un album ça peut toujours servir donc ici on fait avec ce fameux marron que j'ai trouvé dans mes stocks sinon je n'avais pas assez et là c'est un emplacement photo donc c'est pas très grave et là ici il y a cette partie là et là vous voyez que là on peut mettre un agrandissement ou bien deux photos 10 15 toujours ou 9 13 ça après on fait des des petits stops on fait de la décoration et comme ça on fait des emplacements photo matérialisés par des embellissements ça permet de garnir les pages faire de la décoration et donner un peu de vie à ce papier qui est quand même relativement tristouné voilà ça c'est la page numéro 3 donc ça s'ouvre comme ceci pour les photos 10 10 ici on peut mettre une 10 15 comme ceci ou comme ça ou bien une 9 13 si vous préférez ici c'est une 10 15 et là vous pouvez mettre aussi également deux photos comme ceci vous voyez que quand même il y a de la place et bien voilà la page numéro 3 est déjà finie elle est pas belle la vie et on va passer à la page numéro 4 toujours sur le bloc numéro 2 et c'est encore plus simple un rabat et un livret dessus alors le rabat 18 sur 20,6 sur le côté 18 on plie à 15,5 et à 16 on a toujours nos 5 mm d'aisance donc 18, 15,5, 16 et 20,6 ça on va le coller à l'intérieur de notre bloc et ça fera notre page numéro 4 quand on n'a pas beaucoup de papier on le fait avec voilà donc ici fermeture bien sûr pour déjà dans un premier temps fermer cette porte là là on a deux grands espaces pour pouvoir mettre quatre photos ou bien des agrandissements ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez à mettre on peut faire aussi des montages photos comme on a fait dans l'album Rainbow je ne sais pas si vous vous souvenez où j'ai mis des petites photos des plus grandes des voilà on peut s'amuser aussi dans ce genre d'album à faire ça pour justement profiter de l'espace alors que je ne me trompe pas non c'est bien comme ça et ici c'est ça alors qu'est-ce que j'ai dessus oui c'est ça donc là toujours pareil je dois coller mon papier avant de coller mon petit livret là comme ça après je colle mon petit livret par dessus alors là c'est un verso donc on fait l'ouverture vers la gauche c'est plus facile donc le livret 22 sur 16 on plie à 11 au milieu du côté 22 et donc on colle ici sur le papier directement et donc là on fait on va mettre un aimant aussi à l'intérieur vous voyez c'est vraiment très très simple et c'est parfait pour aller vite si vous êtes pressé faire un album comme ça c'est l'idéal vous pouvez le tomber dans la journée sans problème un petit aimant de fermeture on n'a plus qu'à mettre les papiers aussi je mettrai peut-être les tampons comme je fais d'habitude sur les emplacements photos pour matérialiser un petit peu les espaces photos mais aussi pour donner un peu de vie à ces papiers unis là parce que tant qu'il n'y a pas les photos c'est pas très joli on a envie de donner un petit peu de relief à tout ça donc un petit tampon là au milieu je ne sais pas parce que le papier est très texturé alors je ne sais pas si le tampon prendra je ferai un essai sur une chute je n'ai pas je n'ai pas de chute dans un tout petit bout je ferai un petit essai pour pour voir si ça prend bien si ça séche bien dessus avant de mettre sinon je découperai avec un dail puis je le colle on y arrivera toujours alors ça c'est tellement petit que j'utilise ma colle parce que là avec le scotch c'est pas possible et donc à l'intérieur ici on colle celui-ci franchement pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'album c'est vraiment l'idéal il n'y a pas trop de difficultés pour ne pas dire pas du tout c'est relativement vite fait et au moins ça encourage à se lancer dans quelque chose d'un peu plus difficile après il n'y a presque pas de découpe de papier puisque là j'utilise les pages entières hop là mais oui je ne passe pas en plus une bêtise de coller mon papier à la mer parce que là quand même facile comme c'est je ne vais pas me tromper quand même bon heureusement qu'il va y avoir de la décoration à faire oh là j'ose les fait bouger pardon parce que au niveau structure et au niveau réalisation j'ai pas grand chose à vous montrer mon dieu mon dieu allez voilà la page numéro 4 est terminée et le bloc numéro 2 est terminé donc là ça s'ouvre comme ceci ensuite ça va s'ouvrir comme ça et là c'est pareil on peut mettre deux photos ici et deux photos ici ça rentre bien il n'y a pas de soucis voilà donc page 3 page 4 le bloc numéro 2 est terminé je crois que je ne suis jamais allée aussi vite ça fait bizarre mais bon c'est comme ça c'est pas ça n'a pas grand d'intérêt pour pour des personnes qui aiment le compliqué là on peut me dire que j'ai fait simple là c'est vrai mais bon on fait de temps en temps ça fait du bien d'abord ça peut toucher le débutant mais aussi un petit album très vite fait pour un cadeau de dernière minute c'est l'idéal ce genre de structure parce que ça fait quand même son effet ce qu'il faut voir avec les décorations après ça fait son petit effet et quelqu'un qui ne connait pas le scrap et bien ça fait toujours un petit album original voilà je ne sais pas quoi vous dire bonne journée bonne soirée et puis à très vite pour le troisième et dernier bloc je vous rappelle que là j'ai n'ai eu du papier que pour trois blocs j'avais pas assez de papier pour faire les quatre blocs donc trois blocs petit album voilà merci beaucoup excusez-moi au revoir tout le monde et puis-au revoir tout le monde et puis-au revoir tout le monde